Développer un sentiment d'appartenance chez vos apprenants Pour développer un sentiment d'appartenance chez les apprenants d'un cours en ligne, il faut d'abord les encourager à être des participants actifs de la classe. Donner aux apprenants l'opportunité d'interagir entre eux et prendre en compte leurs contributions sont de bons points de départ pour développer leur sentiment d'appartenance. Cette vidéo présente diverses stratégies pour créer un sentiment d'appartenance au sein de votre cours en ligne. Stratégie 1. Multipliez les opportunités de tisser des liens. Allouez 5 à 10 minutes de votre vidéoconférence pour que les apprenants puissent apprendre à se connaître et discuter entre eux. Commencez votre cours par un brin de causette, de la même manière que vous le feriez dans un cours en face-à-face. Demandez aux apprenants ce qu'ils ont fait pendant la fin de semaine, comment se passe leur journée, partagez quelque chose sur vous-même, etc. Faites en sorte qu'ils se sentent à l'aise, détendus et valorisés. Stratégie 2. Développez la coopération entre les apprenants. Organisez régulièrement des interactions en binôme et en groupe lors de vos vidéoconférences. Répartissez les apprenants dans des salles d'atelier pour qu'ils puissent travailler ensemble. Proposez des jeux de rôle, des discussions de groupe, des présentations ou des tâches d'écriture coopératives. Demandez ensuite aux groupes de partager leur travail avec le reste de la classe. Stratégie 3. Mettez à profit les forums. Créez des forums dans lesquels les apprenants doivent lire et réagir aux sujets postés par leurs collègues de classe. Précisez aux apprenants qu'ils doivent lire et répondre aux publications des autres avant de publier leur propre message. C'est une bonne idée de poster le premier message en tant qu'instructeur afin de briser la glace. Par exemple, encouragez les apprenants à se donner des conseils et des suggestions sur leurs méthodes d'apprentissage, leurs séries ou films francophones préférés, etc. En répondant aux messages déjà publiés, vous valorisez non seulement les auteurs de ces messages, mais vous encouragez aussi ceux qui n'ont pas encore publié à le faire. En résumé, afin de créer et d'entretenir un sentiment d'appartenance dans votre classe, accordez à vos apprenants des moments privilégiés pour discuter, encourager la coopération entre les apprenants pendant vos vidéoconférences et personnalisez les forums pour maximiser la communication.